Blanche, où je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra, Bardot peut partir en vacances. On ne va pas partir à Cannes pour le festival, mais pour un autre festival, celui du premier film francophone, pas très loin, il s'est achevé dimanche, c'était à La Ciotat, avec quelques jolis temps forts, avez-vous dit ? La Ciotat, berceau du cinéma, c'est là où l'homme s'est senti pour la première fois immortel, puisqu'on a inventé le cinéma. On a inventé le cinéma, la première projection publique de cinéma a eu lieu à l'Éden, sur la plage à La Ciotat. Il y a quelques années, il y a 36 ans, un avocat qui est l'adjoint à la culture, Jean-Louis Tixier, a créé le festival du film francophone de La Ciotat, que préside Isabelle Masson, et l'idée c'est de prendre des réalisateurs, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité, des films francophones, et leur premier film francophone, il est projeté dans un festival, comme ça, avec un jury, et il y a un vôtre du public. Et alors ce qui est formidable, mon cher Laurent, c'est qu'on défilait à La Ciotat, on était couronnés à La Ciotat, Régis Varnier, Xavier Beauvois, Philippe Lioré, Philippe Harrell, Michel Lasanabissius, qui sont tous sous presse défilés là-bas, et ils ont été couronnés, ils ont eu des prix là-bas. Donc là, cette année, on a pu voir des futurs stars du cinéma. Et alors, je peux vous dire quel était le résultat, le résultat, ça a été donc Héléna, de Elsa Deringer, qui a eu le prix La Ciotat, et puis le prix Lumière, et puis, regardons le sujet, je vous annoncerai les résultats. Oui, c'est ça, après. Je faisons un peu de suspense, quand même. Ben attendez, s'il vous plaît. À La Ciotat, berceau du cinéma. Je suis présidente du jury du festival du premier film 2018 de La Ciotat. Avec un jury éminent, nous sommes trois femmes, trois hommes. C'est joyeux de faire son premier film. C'est un grand moment de faire son premier film. C'est un long, un long et beau moment. Faire son premier long, c'est difficile, parce qu'on ne fait pas confiance forcément. Il y a vraiment un clivage entre le court-métrage et le long-métrage. Ce n'est pas les mêmes personnes. Pour mon premier film, incontestablement, il allait y avoir beaucoup de moi-même. Je sais que ce sujet qui parle de la radicalisation, parle du voile, de l'intégrisme, est un sujet très délicat. Mais je n'ai absolument pas pensé à me censurer. C'est obligatoire, on prend. Tout compte à régler avec ça. C'est trop long. Dans mon cas particulier, moi, je viens du monde de l'ombre. Je suis un ancien gangster, et j'ai décidé de revenir à la lumière par le cinéma. Et puis, vous savez, en prison, aujourd'hui, on a des gros problèmes, parce que les gens sont souvent livrés eux-mêmes. On voit qu'ils se radicalisent dans la haine. Et le cinéma, c'est une manière aussi de sortir de sa cellule. J'ai pu faire des stages. Ça permet justement de rêver. Et le cinéma, c'est vraiment, pour moi, un chemin de croix. Parce que c'est vraiment ça. Il faut se battre. Il faut avoir une détermination sans faille. Et je n'ai jamais lâché. Parce qu'il y avait un beat. Ce sont vraiment des films que je découvre avec des acteurs que je découvre. Je ne les connais pas tous. J'en connais certains. J'ai découvert des jeunes actrices extrêmement intéressantes. Et extrêmement douées. C'est très chouette. Ce que j'attends du festival, c'est de faire des belles rencontres. Parce que dans les festivals, c'est surtout ça. Si on prend un prix, on sera très heureux aussi. Mais c'est le plus important, c'est de rencontrer des gens pour la suite. Ce que j'aime, c'est apporter, présenter, partager sur quoi je crois. Et du coup, voir comment c'est réceptionné et partager. C'est ça qui m'importe. Mon film est sorti. Il était sélectionné à la Mostra de Venise. Mais, vous savez, la Ciotat, c'est d'abord les Frères Lumière, un cinéma en face de la mer, le plus vieux cinéma du monde. C'est magique. Et le côté premier film, c'est symbolique. Je le considère comme une chance d'avoir été sélectionnée dans ce festival. D'autant plus qu'on m'a dit que dans la salle, il allait y avoir des jeunes. La Ciotat, c'est un lieu symbolique. Montrer son film dans une salle pareille, c'est quand même extraordinaire. Le premier cinéma du monde, je suis émue. C'est ce que j'ai mis sur le livre d'or en disant que je souhaite bonne chance aux gagnants et surtout longue carrière. Dans les gens qui sont venus ici, il y en a qui ont fait des belles, longues carrières. C'est formidable. And the winner is. On donne le résultat, si vous voulez. Alors, Héléna, donc Elsa Dierringer a eu le prix Lumière. Bon, le prix spécial du jury, la fête est finie. La fête est finie de Marie... Marie-Garelle Veils, il y a eu... Alors, le prix du public, il est déjà sorti en DVD pour le film de François Trouquin, ce qui s'appelle Tueur. Et alors, si vous avez vu, comme ce festival, le Jeunes Jean, en moyenne d'âge, 25 ans, ils ont choisi comme marraine Mylène de Mongeau, incarnation de la jeunesse inusable, si je peux me permettre, et éternelle. – Permettez-vous. – Et alors qu'elle était la locomotive du festival, même si elle n'a pas à l'âge la fameuse locomotive, évidemment, des Frères Lumière. Voilà, Mylène était formidable, épatant. C'était un festival de jeunes, c'était, voilà, et moderne. – Et c'est pour ça que ça vous a plu, et on était heureux de partager cette émotion avec vous. Merci, Henri Jean.